Bonsoir à tous et à toutes, bonsoir frères et sœurs et à tous ceux qui nous écoutent. Vous êtes bien sur votre radio, radio message de réveil. Nous vous saluons depuis la Côte d'Ivoire. Alors c'est votre frère Jean-Marie, nous sommes avec des bien-aimés. Nos frères et nos sœurs qui viennent partager avec nous la parole. Nous voulons vraiment centraliser le message sur le Machia, notre Seigneur, notre Sauveur, Yé-Ochoa. Et nous vous saluons, que le Seigneur soit béni. Alors les frères et sœurs vont se présenter. Chacun son tour, les frères vont vous présenter. Shalom à vous les frères et sœurs, les amouris et les amouris de notre Seigneur, Yé-Ochoa Machia. Moi c'est le frère Marius. Shalom, shalom, bonsoir à tous. C'est le frère Paterson. Shalom, shalom, moi c'est la sœur Michel. Bonsoir frères et sœurs, le frère Arthur. Bonsoir frères et sœurs, moi c'est la sœur Alexandrine Gogois. Alors donc on a notre frère aussi Arnold qui est là, qui a la technique. Alors que le Seigneur soit béni pour ce temps qu'il permet que nous puissions passer autour de sa parole. Vous savez les temps sont difficiles, les temps sont compliqués et nous sommes à la fin des temps. Et c'est pour cela que l'épouse du Machia doit, dans ce temps où nous sommes, chercher à connaître qui elle adore. Elle doit connaître la personne du Machia. Qui est cet être-là ? Et par la révélation que l'épouse aura, frères et sœurs, nous aussi nous allons connaître notre identité. Alors nous voulons vraiment nous inviter à la prière et puis après nous allons partager. Donc notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit béni. Notre Père, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit célébré. Seigneur, nous prions que tu prennes le contrôle de ce temps, Seigneur Adonai, notre Père. Et que ton esprit nous inspire la parole, Seigneur. Oh, mets tes paroles dans nos bouches afin que nous parlions selon toi, Seigneur. Nous prions que ton esprit fasse du bien à nos frères et nos sœurs et à nous-mêmes. Que nous soyons édifiés, construits en toi, Seigneur Père de gloire. Seigneur, que tu ouvres notre intelligence, que nous comprenions la parole comme tu l'as fait. Seigneur, avec tes disciples, Seigneur Père de gloire. Merci Adonai, notre Père, dans le nom puissant d'Eyé-Hochwa, le Mashiach, le roi d'Israël. Béni sois-tu. Merci papa. Amen. Amen. Alors que le nom du Seigneur soit béni, frères et sœurs. Nous allons partager une petite exhortation autour vraiment du nom, l'un des aspects de Yé-Hochwa. Nous voulons parler d'un des aspects de Yé-Hochwa. C'est important parce que nous devons connaître qui il est, afin de mieux l'adorer, afin de mieux le célébrer. Tu ne peux pas adorer quelqu'un que tu ne connais pas. Parce que l'adoration découle de la révélation. Quand le Seigneur se révèle à toi, ton adoration change. Alléluia. Et le Seigneur, vraiment, au travers de sa parole, se révèle à nous. Amen. Et nous voulons vraiment aller dans la parole. Yé-Hochwa, nous sommes dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 1. J'aime bien ce livre-là parce que c'est le livre où Yé-Hochwa se révèle. Il se révèle déjà de son nom, Apocalypse. Donc, action dotée le voile, ou révélation. C'est comme si le Seigneur venait se révéler, ou se découvrit. On a comme l'impression qu'il était caché. Et on utilise très souvent cette image-là pour nous enseigner un peu de quoi il est question. Généralement, dans nos villes, dans les villes un peu partout, lorsque les gens sont en train de construire un monument ou une statue, on voit que très souvent, on met un sachet noir qui recouvre la statue. De sorte que ceux qui passent ne peuvent pas savoir de quoi il est question. Mais arrive un certain moment, lorsque l'œuvre est finie, ou lorsque les gens ont fini de faire la statue, ou ce qu'ils voulaient faire, l'ouvrage qu'ils voulaient accomplir, on retire le sachet noir. Et c'est là que toutes ces personnes-là vont maintenant voir, vont prendre connaissance de ce qui était là depuis des années. Donc on avait connaissance qu'il y avait quelque chose qui était là, mais c'est comme si c'était voilé. Alléluia. Donc le Seigneur, en disant Apocalypse, Apocalypto, donc il se dévoile, il se révèle. Maintenant, c'est comme si le voile est ôté. Parce que le mot voile, frère, le mot voilé dans le grec signifie entraver la connaissance de quelque chose. Donc rien qui est voilé, c'est une personne qui ne peut pas avoir la connaissance d'une chose. Donc le voile t'empêche d'avoir la connaissance. Et aussi longtemps que tu es voilé, c'est pour cela que Moshe, même dans 2 Corinthiens, chapitre 3, avait mis le voile sur son visage. Afin que les enfants d'Israël n'aient pas la connaissance précise et correcte. Alléluia. Parce que la Torah ne donne pas la connaissance précise et correcte. Mais la révélation vient par le moyen du Machia, qui est lui-même l'Esprit. Amen. Alors on va lire, nous sommes dans le verset premier. Révélation de Yehoshua, Machia, qu'Elohim lui-même a donné pour montrer à ses esclaves les choses qui doivent arriver avec promptitude. Et il a fait connaître par l'envoi de son ange Ayohanan, son esclave. Lequel a rendu témoignage de la parole de l'Okim et du témoignage de Yehoshua, Machia, tout ce qu'il a vu. Béni est celui qui lit et qui entendait les paroles de cette prophétie et qui garde les choses qui sont écrites car le temps est proche. Amen. Donc ce livre est en même temps un livre où le Seigneur se révèle, mais c'est aussi un livre prophétique. Amen. Qui annonce des événements à venir. La Bible dit Béni est celui qui lit et c'est celui qui écoute. Donc qui prête, qui entend la parole de la prophétie. Donc c'est une prophétie. Et ce livre est particulier dans le sens où c'est Yehoshua lui-même qui dicte le livre. Amen. C'est lui qui parle lui-même. Et ici, Yohanan, Jean, va être seulement un écrivain. Donc le Seigneur lui parle et il écrit. Alléluia. Quoique les autres livres, c'était toujours inspiré par le Seigneur. Mais ici, c'est particulier parce que Yehoshua parle et il lui dit Écris. Écris ce que je te dis. Ce que je te montre. Verset 4. Yohanan aux sept assemblées qui sont en Asie, à vous grâce et chalum de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Alléluia. Alors, j'aimerais déjà attirer notre attention sur ce passage-là. La Bible dit Yohanan aux sept assemblées qui sont en Asie, à vous grâce et chalum de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Amen. Et la Bible dit Et de la part des sept esprits qui sont devant son trône. Donc, il y a celui qui est, qui était et qui vient. Il y a les sept esprits qui sont devant son trône. Il ne s'arrête pas là. Il dit Et de la part... Vous avez comme l'impression qu'il y a trois entités qui sont là. Bravo. Premièrement, il y a celui qui est, qui était et qui vient. Après, on nous parle de sept esprits qui sont devant son trône. Après, on dit Et de la part de Yahshua, Machia, le témoin fidèle, le premier d'entre les morts, le chef des rois de la terre, à celui qui nous a aimés, qui nous a lavé de nos péchés dans son sang. On va s'arrêter là. Alors, on a comme l'impression que ces trois entités ou trois êtres qui sont là. Mais qui est celui qui est et qui vient, qui est et qui vient, c'est qui? C'est Yahshua. Mais pourquoi, quand j'en parle ici, il dit, de la part de celui et, de cet esprit et de Yahshua, Machia. Donc, beaucoup de théologiens ou beaucoup de gens qui aiment la trinité vont dire, voilà, vous avez vu, il y a Yahshua à part, il y a celui qui est et qui était à part, et puis, il y a les sept esprits à part. Amen. Non, c'est dans des manifestations du Seigneur. Alléluia. Parce que quand on lit à la suite, on apprend que Yahshua est celui qui est et qui vient. et il y a lui-même l'esprit. Amen. Voilà. verset 6, et qui nous a, et qui nous, et qui a fait de nous des rois et des prêtres pour que l'on remise son père, à lui soit gloire et la force souveraine d'âge en âge. Amen. Verset 7, sur lequel nous allons partager. Et le verset 8, il dit, voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine de chagrin à cause de lui. Oui, Amen. Moi, je suis l'Alef et le Tav, le commencement et la fin, dit le Seigneur qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Alléluia. Le qui est, qui était, qui vient, le voilà encore ici. On nous dit clairement que c'est le Mashiach, c'est le Yéoshua qui revient. Amen. Mais, aujourd'hui, ce dont on veut parler, c'est, le Yéoshua qui s'est révélé en tant que l'Alef et le Tav. Alléluia. Ah, Seigneur. Nous allons parler sur l'Alef et le Tav, frère. Yéoshua se révèle verset 8, il dit, je suis, moi, je suis, l'Alef et le Tav. Alors, dans la plupart des versions des Bibles, ça a été traduit autrement. Dans la plupart des versions des Bibles, vous prenez la version matin, la version recevable, la 8 secondes et j'en passe, toutes ces versions-là, ont toutes traduit ce verset-là par, moi, je suis, l'Alpha et l'Oméga. Alléluia. Et, quelqu'un peut se dire, mais pourquoi, dans cette Bible, c'est écrit, Alef et Tav, et puis c'est pas écrit Alpha et Omega, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas là. Alléluia. Amen. Amen. Alors, il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions et c'est normal de se poser des questions. Alléluia. Mais, regardez ce que le Seigneur nous dit, ce que le Seigneur nous apprend. Le Seigneur, dans sa parole, il faut chercher à comprendre en quelle langue il parlait. Quand il a parlé à Jean, en quelle langue parlait-il? Alléluia. Tout va changer si nous comprenons en quelle langue il lui a parlé. Quand Yerush était sur terre, il parlait en quelle langue? En hébreu. Amen. Et, dans les temps anciens, l'hébreu, c'était l'araméen. C'était la langue des Chaldéens que les Israélites juifs avaient emprunté lorsqu'ils étaient déportés à Babylone. Ils étaient sortis de là avec l'araméen. Alors, vous allez voir vraiment un passage, on va prendre un passage parce que si nous ne comprenons pas en quelle langue le Seigneur parlait à Yohanan, nous serons effasés. Alléluia. Alors, nous allons revenir dans un passage déjà. Nous sommes dans Acte chapitre 1. Acte chapitre 26. Nous allons parler de Yéoshua, la Lef, le Tav. Nous sommes dans Acte 26. Alors, à partir du verset 12. Acte 26, verset 12. Alors, c'est Paul qui parle ici dans ses dispositions et comme j'allais à Damas avec pouvoir et permission des principaux prêtres au milieu du jour, dans le chemin, roi, j'ai vu une lumière venant du ciel, plus éclatante que le soleil, laquelle brillait autour de moi et de ceux qui étaient en chemin avec moi. Et nous sommes tous tombés par terre et j'ai entendu une voix me parlant en langue hébraïque. Alléluia. Alors, Yéoshua mort, ressuscité, il est monté dans les cieux et la Bible dit qu'il est question qu'il est question de Paulos qui s'appelait avant Shaul qui a donné en français Saül. Donc, Saul se rend à Damas pour persécuter les chrétiens. N'est-ce pas ? Et sur la route de Damas, une lumière l'environne. Qui est la lumière mes frères ? Yéoshua. Il dit je suis la lumière. Quand il est venu, la Bible dit qu'il est venu dans un corps physique. Cette lumière-là était cachée dans le corps. La Bible dit dans l'hébreu là-bas que le corps de Yéoshua était comme un voile. Le voile l'a caché à la gloire qui était dans ce corps-là. Et il a quitté, puisque le voile par sa mort a été déchiré, la gloire a quitté ce voile-là et est redevenue la lumière qu'il a toujours été. Et il revient maintenant s'est révélé à Apollos qui maintenant avec cette révélation va tomber par terre et le Seigneur va commencer à lui parler mais il va lui parler il aurait pu parler en grec. Apollos comprenait le grec. Il aurait pu lui parler en grec. Mais il n'a pas parlé en grec. Parce que dans le temps, dans le temps, la langue grecque puisque les grecs sont venus à voir les romains et les grecs avaient colonisé avec Alexandre le Grand avaient réussi à coloniser presque toute la terre. Et les grecs avaient donné aux nations le théâtre et la philosophie. La philosophie. Et c'était la langue grecque mais qui était parlée par les romains. Ils parlaient le latin entre eux. Mais c'était plus la langue grecque qui prédominait. Mais le Yosho a l'air pu parler à Shaoul en grec mais il lui parle en langue hébraïque. Et qu'est-ce qu'il lui dit ? Disant Shaoul Shaoul pourquoi me persécutes-tu ? Et la Bible dit ceci Il t'a dû de revimber contre les aiguillons. Mais j'ai dit Qui es-tu Seigneur ? Et il a dit Moi je suis Yehoshua que tu persécutes. Donc s'il a parlé en langue hébraïque c'est qu'il n'a pas dit Jésus. N'est-ce pas ? Parce que Jésus ce n'est pas en hébreu. Il a dit le nom Yehoshua parce qu'il a parlé en hébreu. Donc Paul a vu la révélation de Yehoshua. Il n'a pas la révélation de Jésus ou bien de Jésus. Il n'a jamais eu cette révélation-là. Parce que quand le Seigneur s'est révélé à lui initialement il lui a révélé son nom. Et parce qu'il lui a parlé en langue hébraïque Paul avait le nom le véritable nom Yehoshua. Alléluia. Donc le Seigneur parle en langue hébraïque. Et vous allez voir que les hébreux on va lire un passage vous allez voir une particularité. Les juifs ils accordaient vraiment une grande importance à leur langue. Si vous venez devant un juif vous lui parlez en grec il ne va pas vous écouter. Mais quand vous lui parlez en hébreu il écoute. Alors on va prendre un passage nous sommes toujours dans acte chapitre 21 à partir du verset dans acte 21 on va prendre verset 40 vous allez voir quelque chose. Ici dans le contexte Shaoul a été Paul va être saisi par les juifs dans le temple ils vont dire qu'il a amené des païens pour entrer dans le temple. Donc ils vont le prendre ils vont le frapper et tout ça. Et la Bible dit qu'il va commencer à se défendre. Écoutez ce que la Bible dit acte 21 verset 40 et quand il lui permit Polo se tenant sur l'estrade fit signe de la main au peuple et s'étant fait un grand signe il leur parla en langue en langue hébraïque en disant homme frère et père écoutez maintenant ma plaidoirie auprès de vous et lorsqu'il entendit lorsque le peuple a entendu lorsqu'il entendit qu'il leur parlait en langue hébraïque il fit encore plus à silence pour mieux écouter parce qu'on dit c'est sérieux ce monsieur il parle en langue hébraïque Alléluia s'il allait parler en grec ils n'allaient pas l'écouter parce que les juifs c'est un peuple très fier Amen donc Joshua vient parler à Ioannan l'apocalypse il lui dit je suis la lèvre et le taf Amen alors il y a quelque chose de très important à savoir dans le grec dans le grec dans les versions que nous avons c'est écrit je suis l'alpha et l'oméga alors alpha c'est la première lettre de l'alphabet grec oméga c'est la dernière lettre de l'alphabet grec Amen alors si on veut traduit du grec au français donc c'est comme si le seigneur disait en fait ego émi alpha kaito oméga ça c'est en grec maintenant si on veut traduit ça toute la phrase en français ça va donner je suis le A et le Z normalement c'est comme ça qu'on traduit en français parce que alpha c'est la première lettre et la première lettre en français c'est A la dernière lettre en français c'est quoi c'est Z donc la traduction en français doit donner je suis le A et le Z mais Yoshua parle ici en hébreu donc c'est anoki alef tav alléluia je suis l'alef et le tav et c'est là qu'on va maintenant comprendre frère c'est important de savoir toutes ces choses là parce que si on ne comprend pas d'autres vont dire mais ça c'est une nouvelle bible c'est une bible bizarre pourquoi c'est différent de tout le monde et puis et tout ça machin et le Seigneur n'a pas parlé et quand les gens ont traduit ils ont traduit ils ont traduit les autres mots ils ont laissé alpha ils ont laissé omega en grec toujours alors qu'il aurait dû traduire ça en français donc A et puis Z parce que A c'est la première lettre Z c'est la dernière lettre alpha c'est la première lettre de l'alphabet et grec omega c'est la dernière lettre de l'alphabet grec la première lettre de l'alphabet hébreg c'est quoi c'est alef et la dernière lettre de l'alphabet brec c'est quoi c'est tav d'où alef tav alléluia alors vous voyez comment c'est simple à comprendre frère mais derrière derrière ce que le seigneur a dit il y a tout un enseignement alléluia derrière alef tav parce que omega ça n'a pas de sens à part le fait que c'est la première lettre de l'alphabet grec alpha pardon alpha ça n'a pas de sens à part le fait que c'est la première lettre de l'alphabet grec omega aussi ça n'a pas de sens si ce n'est que la dernière lettre de l'alphabet grec mais quand on vient en hébreu quand on vient en hébreu alef qui est la première lettre de l'alphabet hébraïque a un sens alléluia le sens de alef c'est quoi c'est le bœuf alléluia c'est le bœuf oh donc le seigneur est en train de dire si je suis le bœuf révélation de Yéhoshua si tu gardes le alpha tu ne comprendras rien dans le message qu'il est en train de donner mais si tu viens dans l'hébreu tu vas comprendre le message alléluia parce qu'il y a une révélation derrière alef c'est le bœuf c'est la première lettre première lettre alors on va on va on va parler alléluia alors nous sommes dans Ezekiel Ezekiel le prophète Ezekiel Ezekiel chapitre 1 vous allez voir derrière chaque lettre de l'alphabet hébraïque il y a un sens et derrière ces sens il y a une révélation du machia alef c'est le bœuf alors Ezekiel chapitre 1 le verset 10 regardez ce qu'Ezekiel va dire ici c'est fort ici il dit on va remonter un peu jusqu'au verset verset 5 pour mieux comprendre et au milieu il y avait la ressemblance de 4 de 4 vivants et voici quel était leur aspect ils avaient la ressemblance des numins 4 faces à l'un 4 ailes à l'un pour eux leurs pieds étaient des pieds droits et la plante de leurs pieds était comme la plante d'un pied de veau ils étincelaient comme l'oeil de cuivre poli il y avait des mains d'humains sous leurs ailes et à leurs 4 côtés tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes leurs ailes jointes la femme vers sa soeur elle ne se tournait pas en allant chaque homme allait au delà de ses faces verset 10 leur face ressemblait à la face d'un humain donc ici c'est qu'elle va parler des chérubins qui avaient 4 faces 4 faces et il y avait une face qui avait la face d'un humain alléluia et il dit et à la face aussi il y avait une face aussi de lion à la main droite à la face d'un bœuf à la gauche des 4 et à la face d'un aigle à tous les 4 alléluia regardez ici la révélation donc on nous parle ici des chérubins qui avaient la face d'un humain la face d'un lion la face d'un bœuf et la face d'un aigle c'est les 4 c'est les 4 aspects du machia qui ont été rélatés en fait par les 4 évangiles les 4 témoins vous allez voir que l'aspect de l'aigle qui est l'image du tout du très haut elle est lion parce que l'aigle habite dans les hauteurs alléluia dans les montagnes l'aigle c'est la divinité donc Jean va révéler la divinité de Yéhoshua c'est pour ça qu'au commencement il dit au commencement était le logos le logos c'était avec l'hélorim et l'hélorim était le logos lui-même donc il présente Yéhoshua comme étant le divin l'hélorim d'Israël alléluia c'est Jean qui a révélé ce côté là le côté divin de Yéhoshua et le côté roi c'est Matthaios Matthieu qui a révélé ce côté là il présente Yéhoshua que les marges ont vu l'étoile comment des hommes peuvent adorer un bébé mais ils ont vu l'étoile depuis l'Orient il dit nous sommes venus afin de l'adorer alléluia ils arrivent ils se protègent devant un bébé chacun a ouvert son trésor ils l'ont fait quoi parce que lorsque Hérode a entendu dans Matthieu chapitre 2 la Bible dit lorsque Hérode a entendu qu'il y avait un autre roi qui était né un bébé mais qui fait trembler un roi un puissant roi qui est grand on dit mais il y a un bébé qui est né et puis toi tu as peur parce que il est le roi des rois dans le ciel il est roi sur la terre il est roi alléluia la Bible dit son royaume ne passera pas et Daniel parle de son royaume comme étant la pierre qui se détache sans les secours d'aucune main et qui vient briser le royaume des humains et c'est le cinquième royaume alléluia qui va s'étaler sur toute la terre alléluia oh j'aime ce royaume là donc c'est Matthieu qui a parlé du côté le roi donc le lion le lion c'est le roi le lion c'est quoi c'est le roi de la forêt n'est-ce pas donc c'est le côté dont Matthieu a parlé et on dit qu'il avait la face de qui d'un humain c'est Luc Lucas qui a parlé du côté humain vous allez voir que dans Luc le terme fils d'humain est répété plusieurs fois fils d'humain fils d'humain il parle plus du côté humain du machia et le côté le veau le bœuf c'est Marc c'est Marc qui a parlé du côté le bœuf le bœuf c'est quoi c'est le serviteur quand on parle du bœuf chez les juifs c'est le serviteur le serviteur inutile alléluia vous voyez que quand Joshua dit je suis l'alef beaucoup ne comprennent pas il est en train de dire je suis le bœuf je suis le bœuf mais le mot alef d'abord alef c'est la première lettre de l'alphabet hébraïque et qui dit alef dit et adz la divinité un c'est la divinité Shma Israël Adonai est le renou Adonai est adz Adonai est un donc dans alef il y a la divinité parce que c'est la première lettre il n'y a pas deux il n'y a pas deux et le rime il y a un seul c'est lui le un il est un et adz ah si tu n'avais pas vu ça comme ça c'est ça alef le bœuf mais d'abord c'est un un c'est la divinité on va lire ça nous sommes dans l'éternum Alléluia Shma Israël Adonai l'éternum chapitre 6 vous savez c'est la prière la plus connue comme on le sait il dit d'éternum chapitre 6 le verset 4 écoute Israël Yahweh notre et le rime est un Shma Israël Yahweh et le renou Yahweh et adz alors le et adz quand vous additionnez donc on a on a on a on a on a et adz donc e h a d donc si vous additionnez tout ça donne 8 plus 1 plus 4 ça donne 13 ça donne le chiffre de l'amour le nombre de l'amour et adz Alléluia donc et adz il y a l'amour aussi c'est pour ça que la Bible dit que et le rime est amour Amen Alléluia oh Seigneur tu es magnifique Yéoshua l'Alef et frères et sœurs il y a un aspect de Alef que nous devons connaître nous avons dit que Alef c'est la première lettre donc c'est A et qui signifie le bœuf il y a un aspect vous savez la lettre A dans dans le en hébreu ne se lit pas c'est comme le H en français le H muet comme habitation vous voyez il y a le H est là mais on ne le lit pas donc l'Alef est là mais on ne le voit pas parce qu'il est caché donc dans Alef il y a le fait d'être caché Yahweh est celui qui se cache Isaïe 45 le verset 15 écoute frère mange le rouleau Alléluia Alléluia merci Seigneur pour ta parole Yahweh 45 le verset 15 alors la parole déclare ceci en vérité en vérité tu as le L qui te cache l'hélohim d'Israël le sauveur donc Alef Alef c'est la première lettre et cette lettre elle ne se lit pas c'est pour ça Yahweh est là mais tu ne le vois pas s'il ne s'est pas révélé à toi voilà pourquoi le dernier livre c'est Apocalypse Action ne s'est révélé parce qu'il est caché il se cache c'est pour ça que la Bible dit quoi le mystère caché de toute éternité Alef c'est un mystère qui était caché le bœuf il fallait que Yahweh le divin vienne comme un bœuf le bœuf c'est quoi c'est le serviteur le divin devient un serviteur voilà pourquoi tu ne le vois pas voilà pourquoi les gens veulent l'adorer il s'est caché donc je sais nous faire comprendre que nous aussi en tant que des Alef des serviteurs nous devons s'apprendre à nous cacher parce que celui que nous suivons il est caché tu es le L qui te cache ah frère nous allons lire ça nous allons lire ça Alef Alef nous sommes dans le livre d'Ephésiens Ephésiens le chapitre 3 comme comment l'apôtre Paulos a parlé de ce mystère il a parlé de ce mystère frère quand nous voyons ces gens qui se dandient sur les réseaux sociaux nous sommes des ils ne sont pas encore des Alef frère ils ne sont pas encore des Alef la Bible dit quoi Ephésiens chapitre 3 verset 1 verset 1 la Bible dit c'est pour cela que moi Paulos prisonnier du Machia Joshua pour vous les nations si toutefois vous avez appris quelle est l'administration de la grâce de l'Orient qui m'a été donnée pour vous c'est par révélation frère ça se vient toujours par révélation ici le mot révélation c'est apocalypto apocalypsis action dotée le voile ouvert c'est-à-dire que le Seigneur il se révèle à toi il enlève le voile pour que tu vois qui il est qui m'a été fait connaître le mystère ainsi que je l'ai écrit ci-dessous un peu de mots par où en lisant vous pouvez comprendre mon intelligence du mystère du machia lequel n'a pas été porté à la connaissance des fils des humains dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'esprit à ses saints apôtres et prophètes donc frère pour alors souvent qu'on voit que machia était qui un mystère il était caché parce que c'est l'Alef Alef est caché la première lettre elle ne se lit pas tu sais tu sens qu'elle est là mais tu ne la vois pas mystère caché donc il faut que tu aies la révélation afin que tu vois caché de tout temps alors nous sommes dans le livre de Luc Lucas on va parler de la parole frères et sœurs Yoshua l'Alef il dit tu es Yahweh le lorim d'Israël tu es celui qui se cache voilà pourquoi il dit toujours celui qui me cherche me trouve alléluia cherchez moi il dit toujours cherchez moi parce qu'il est caché comment tu peux chercher quelque chose qui n'est pas caché de vous à moi si je vois une chose je ne vais pas la chercher mais c'est parce qu'elle se cache que tu dois la chercher et Yahweh aime quand on le cherche alléluia alors nous sommes dans Lucas chapitre 17 le verset 7 donc on a dit que l'Alef déjà Alef c'est la première lettre c'est la divinité un c'est le divin c'est Ehad c'est Yého c'est Elorim et on a parlé aussi du fait que Alef c'est la première lettre qui ne se lit pas donc elle est la main tu ne peux pas la lire elle est cachée et on a dit que Alef aussi ça signifie aussi le bœuf oh le bœuf c'est qui c'est le serviteur qui a été parlé qui a été annoncé par Marc 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 a parlé du côté serviteur de Yahushua maintenant dans Lucas chapitre 17 vous allez voir on parle ici des serviteurs on va le lire Lucas chapitre 17 le verset 7 la Bible dit mais qui de vous ailleurs un esclave qui laboue ou garde les troupeaux lui dira aussitôt qu'il rentre dans les champs avance-toi tout de suite et mets-toi à table ne lui dira-t-il pas plus tôt prépare-moi à souper sans toi et serre-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu après cela tu mangeras et tu boiras et a-t-il à rendre grâce à cet esclave parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné je ne pense pas vous aussi de même quand vous aurez fait ce qui vous a été ordonné dites nous sommes des esclaves inutiles et nous avons fait ce qu'ils nous avaient nous devrions faire voici le serviteur ici voici le serviteur un serviteur c'est quelqu'un qui ne prend pas la gloire un serviteur il est caché il n'a pas besoin de remerciements donc tu n'as pas besoin qu'on te dise merci parce que tu as prêché tu n'as pas besoin qu'on te dise que tu as chassé un démon non parce que tu es Aleph Aleph il est caché il ne prend pas la gloire voilà pourquoi Joshua voilà pourquoi Joshua non seulement dans sa divinité lui seul recevait l'adoration Amen Alléluia vous avez déjà vu un apôtre casser ce qu'on se procède devant lui lorsque Corneille voulait se procèder devant Petros est-ce que Pierre a accepté Pierre a refusé lorsqu'on voulait sacrifier des animaux à Paul et Barnabas est-ce qu'ils ont accepté non ils ont refusé parce qu'ils n'ont pas ils ont compris qu'ils sont des esclaves inutiles Alléluia serviteur unité c'est ça Aleph Alléluia Alléluia celui qui me cherche me trouve Aleph donc quand Joshua dit il faut comprendre frère il a donné un message qui est très puissant il s'est révélé dans les équipes là-bas comme étant le bœuf le bœuf c'est le serviteur celui qui travaille et comme on a dit qu'il était caché frère regardez ceci regardez ceci nous sommes dans Genèse Genèse chapitre 22 nous connaissons ce passage nous connaissons ce passage là alors il est question ici lorsque Abraham devait sacrifier son fils Yitzhak alors nous allons lire à partir du verset premier Genèse 22 verset 1 or il arriva après ces choses Kélochim éprouva Abraham et lui dit Abraham et il répondit mais voici il dit s'il te plaît prends ton fils ton unique celui que tu aimes Yitzhak va pour toi va pour toi en terre de Moriah et là fais le monter en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai verset 3 Abraham s'étant levé de bon matin s'élat son âne et prit deux de ses serviteurs avec lui et Yitzhak son fils ayant fendu le bois pour l'holocauste il se mit en chemin et s'en alla au lieu qu'Elohim lui avait dit le troisième jour Abraham levant ses yeux vit le lieu de loin Abraham dit à ses serviteurs restez ici avec l'âne le garçon et moi nous irons jusqu'à là pour adorer puis nous reviendrons auprès de vous et c'est 6 Abraham prit le bois de l'holocauste et le mis sur Yitzhak son fils et il prit le feu dans sa main et un couteau et ils s'en alla tous les deux ensemble il dit il partait adorer il partait pas chanter il n'a pas pris la guitare avec le piano pour aller sur la montagne frère parce que l'adoration c'est le sacrifice alléluia il partait sacrifier son fils il a pris le bois il a pris le couteau alléluia et la Bible dit alors Yitzhak verset 7 Yitzhak par là Abraham son père et dit mon père Abraham mon père Abraham répondit mais voici mon fils et il dit voici le bois voici le feu et le bois mais où est l'agneau pour l'holocauste bonne question parce qu'on va sur la montagne pour sacrifier pour adorer et l'horime il y a le bois il y a le couteau mais où est l'agneau pour le sacrifice est-ce qu'Abraham avait la réponse non mais cette réponse là a été donnée des années après Johanna n'a dit quoi voici l'agneau de l'horime ça dit il était caché on présente quelqu'un qui est caché ça dit c'est pas ça tu es en train de chercher faut qu'on Israël attendait attendait le machia l'alef celui qui allait venir mais quand il est venu ils n'ont pas eu la révélation mais lui il l'a vu parce que la Bible quand il est venu il a dit je ne sais pas qui il est mais celui qui m'a envoyé m'a dit celui-ci qui tuvera l'esprit descendre c'est celui-là qui baptise l'esprit saint de feu donc quand il a vu l'esprit descendre sur le machia il a dit voici l'agneau il a répondu à la question que Yitzhak a posée il y a des années parce que l'agneau était caché l'alef est caché le Messie est un mystère mais qui a été pleinement révélé alléluia ah oui l'alef l'alef toi le serviteur inutile donc le Seigneur dans cette génération est en train de susciter des hommes comme le machia des alef qui sont des serviteurs inutiles des hommes et des femmes qui sont cachés qui se cachent comme le machia a été caché la Bible dit dans Jean chapitre 6 lorsque le peuple voulait le prendre pour l'adorer qu'est-ce qu'il a fait il s'est caché il s'est retiré pour aller prier il n'a pas voulu qu'on l'adore il ne veut pas que tu l'établisses roi il est déjà roi dans l'esprit mais parce que le temps de la royauté n'est pas encore arrivé donc il ne se précipite pas c'est ça l'alef il est mort alléluia le veau doit être sacrifié dis à ton voisin le veau doit être sacrifié l'alef aussi frère c'est la mort l'alef c'est la mort c'est la mort parce que le serviteur s'il n'est pas mort va prendre la gloire du maître donc il faut que le maître le tue Yosha est passé par la croix parce qu'il est l'alef il fallait qu'il se sacrifie donc le Seigneur est en train de tuer des hommes et des femmes pour qu'ils soient des hommes et des femmes qui vont parler de lui ah frère l'alef il faut que tu meurs et dans l'écriture ancienne dans l'écriture ancienne l'alef était représenté quand vous regardez par exemple la première lettre de l'alphabet si vous regardez l'alef avant c'était la tête d'un veau qui était émis avant que ce ne soit ce signe là avec des cornes dans l'écriture ancienne et c'est cette représentation qui a été faite d'une autre manière si vous regardez bien c'est la tête d'un veau la tête mais coupé pourquoi c'est coupé ? parce que tu dois mourir alléluia 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 tu veux que tu meurs regardez 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 frère peut-être qu'on ne va pas parler du taf mais on va parler de l'alef on va parler de l'alef parce qu'il faut que l'ecclésia comprenne qu'il faut la mort nous sommes dans Apocalypse le chapitre chapitre 5 à partir du verset 5 la Bible dit Apocalypse chapitre 5 le verset 5 la Bible dit et l'un des anciens me dit ne pleure pas voici il a reporté la victoire le lion qui est de la tribu de Yéhouda la racine de David pour ouvrir le livre et pour en délier les sept seaux et je regardais voici au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des anciens un agneau qui se tenait debout comme tué ayant sept cornes et sept yeux et sept esprits de l'orim qui sont les sept esprits de l'orim envoyés par toute la terre frère il y a quelque chose ici on nous parle d'un agneau qui est tué mais qui a commis de cornes sept cornes frère c'est parlant sept cornes sept c'est l'absolu c'est la totalité donc la corne c'est la puissance alléluia donc la corne c'est la puissance à chaque fois qu'on parle de la corne la corne c'est le nom de la puissance parce que la corne c'est l'élément qui permet au bœuf de se défendre de se protéger et d'attaquer aussi donc c'est sa force on appelle ça cette défense donc ça le permet d'attaquer et aussi de se défendre donc c'est la puissance à la force donc cet agneau là malgré qu'il était mort c'est dans sa mort même qu'il a eu les sept cornes que tu ne comprends pas c'est-à-dire que pour que tu expérimentes la puissance du seigneur il faut que tu meures d'abord parce que si tu n'es pas mort la puissance ne viendra pas regardez par exemple lorsque le seigneur envoie Shimshon Samson il va voir le lion qu'est-ce qu'il fait il va tuer le lion n'est-ce pas le temps lorsque le lion était mort c'est après que le miel est apparu dans le lion n'est-ce pas il fallait que le lion meure pour qu'il y ait du miel en lui pour qu'on puisse le consommer si tu n'es pas mort je n'allais avoir du miel oh non oh non il faut la mort pour que le miel c'est l'image de la parole la parole là si tu n'es pas mort elle ne peut pas prendre place en toi parce que quand elle vient c'est l'épée il faut qu'elle te tue donc le messie est en train de tuer des hommes et des femmes il te tue Alléluia la Bible dit l'agneau a sept cornes et il a attrapé ses serviteurs Aleph Polos il est en train de tuer Polos l'agneau c'est l'image de l'innocence parce qu'un agneau il est innocent et puis il n'arrive pas à se défendre il est un peu faible tout ça il est exposé au loup c'est le petit tout ça machin oh Seigneur sauve-nous Aleph il est au choix et l'Aleph regardez dans la parole Paul va dire quelque chose de très fort dans 2 Corinthiens le chapitre 2 Corinthiens chapitre 12 2 Corinthiens chapitre 12 pour ne pas que tu prennes la gloire du messie il faut qu'il te tue parce qu'il y en a dit qu'Aleph c'est la mort aussi il faut que tu meurs Alléluia l'Holocauste doit mourir et la Bible dit 1 Corinthiens 12 verset 7 et de peur que je ne me lève à cause de l'excellence de ces révélations il m'a été mis une charde dans la chair un ange de Satan pour me frapper afin que je ne me lève pas à ce sujet trois fois j'ai prié le Seigneur afin qu'il s'éloigne de moi et il m'a dit ma grâce te suffit car ma puissance on a dit que la corne c'est quoi ? la corne c'est quoi ? c'est la puissance c'est la force maintenant le Seigneur dit que c'est quand Paul est en train de le souffrir parce que c'est en train de le tuer c'est là que la puissance se manifeste vous n'avez pas compris ? parce que l'agneau c'est parce qu'il était crucifié qu'il a eu les sept cornes c'est pour ça qu'après sa résurrection il a dit tout pouvoir maïté est donné donc tu ne peux pas expérimenter l'onction de l'esprit si le Seigneur ne t'a pas tué donc il faut qu'il te tue enlève sur la mort et le Seigneur est en train de tuer Paul ici et il prie afin que le Seigneur le délivre le Seigneur lui dit non c'est quand tu es comme ça c'est là que ma puissance même se manifeste quand ma puissance s'accomplit dans la faiblesse je me glorifierai donc volontiers plutôt dans mes faiblesses avant que la puissance du Messiah fixe sa tente sur moi Alléluia Oh Alléluia Alléluia Oh c'est quand il est mort que la gloire s'est manifestée la Bible dit ils ont vaincu l'ennemi de leurs âmes à cause du sang de l'agneau s'il n'était pas mort il n'allait pas pouvoir nous délivrer c'est parce qu'il est mort qu'il nous a libérés donc il faut qu'il y ait la mort pour qu'il y ait la puissance il faut qu'il y ait la mort pour qu'il y ait la gloire il faut qu'il y ait la mort pour que l'esprit agisse parce que la chair humaine combat l'homme donc le Seigneur te tue humainement il te tue au niveau de la chair pour que l'esprit prenne place Aleph il fallait que Yahshua en meure pour que maintenant l'esprit soit libéré Alléluia Aleph Yahshua l'Aleph Amen et regardez ce qu'il va dire encore dans 2 Corinthiens le chapitre 13 il ne s'arrête pas là il dit verset 3 puisque vous cherchez la preuve que Marchia parle par moi lui qui n'est pas faible envers vous mais qui est puissant en vous car même s'il a été crucifié en raison de sa faiblesse il est néanmoins vivant par la puissance de l'orim il était crucifié en raison de sa faiblesse il dit quand même verset 4 je reprends quand même s'il a été crucifié en raison de sa faiblesse il est néanmoins vivant par la puissance de l'orim car nous aussi nous sommes faibles en lui mais nous vivons avec lui par la puissance de l'orim par la puissance que l'orim a déployé envers vous Amen donc dans la faiblesse c'est lui dans la mort c'est là que la puissance se manifeste frère c'est là que la corne pousse pour que la corne pousse dans ta vie il faut que tu meures il faut que tu sois insacrifié il faut que tu sois effacé sois effacé mon frère ma soeur laisse-le te tuer l'esprit va prendre place Paul dit j'ai été crucifié pour le monde Paul ne vit plus pour le monde il dit j'ai été crucifié si je vis ce n'est plus moi qui vis c'est le machia maintenant qui vit en moi Alléluia Yoshua la lève donc le Seigneur le Seigneur me parle le Seigneur dit vous êtes dans un temps où je vous appelle à être comme la lève la première lettre il faut que vous mouriez toutes les aspirations humaines tous les désirs de la chair il faut que ce soit consumé et que l'esprit prenne place parce que l'esprit veut agir nous sommes la génération la dernière génération qui va qui va qui va expérimenter l'enlèvement de l'église frère donc le Seigneur est en train de tuer ses serviteurs pour que nous nous parlions comme comme la Bible dit nous sommes des serviteurs unitiles alléluia 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 Yéhoshua la lève frère vous avez vu déjà le c'est à l'avenir nous sommes déjà si à lève seulement on est là depuis à lève seulement alors qu'on peut pas voir cet enseignement là si on dit qu'il est l'alpha on est bloqué on est bloqué mais quand on vient à l'alève on voit que lui-même il s'est révélé et regardez ce qu'il a la parole dit on n'a pas encore fini frère je pense pas que c'est fini la parole là frère regardez regardez ce que le Seigneur dit dans le déterronome là déterronome 6 toujours déterronome 6 on avait lu déterronome 6,4 on va aller déterronome 6,4 à 5 il dit quoi écoute Israël Yahweh notre Elohim Yahweh est un tu aimeras Aleph Tav Yahweh ton Elohim de tout ton cœur de ton âme et de toute ta force Yahshua s'est révélé dans l'Apocalypse là-bas comme étant l'Aleph Tav n'est-ce pas et on voit que l'Aleph Tav a toujours existé dans l'ancienne alliance Alléluia les Juifs connaissent bien l'Aleph Tav c'est nous les nations on ne comprend rien puisque beaucoup pensent que le Seigneur Yahshua qu'on a traduit par Jésus translittéré par Jésus qu'il est européen qu'il est français chinois japonais non c'est un Juif et la Bible dit que le salut vient des Juifs Alléluia la dernière fois le Seigneur me faisait comprendre que Frère je partage ça avec vous après on va continuer l'enseignement sur la Lêve Tav il disait que vous les nations vous pensez que j'ai abandonné mon peuple d'Israël j'ai pas abandonné mon peuple de toute façon la cité où vous voulez aller là on appelle ça la nouvelle Yerushalayim on n'a pas dit la nouvelle Abidjan on n'a pas dit le nouveau Paris ou les nouveaux Etats-Unis on dit la nouvelle Yerushalayim et cette cité là a combien ? a douze portes n'est-ce pas ? les portes il n'y a pas une des portes qui est bêtée il n'y a pas une des portes qui est baoulée on dit les portes portent les noms des douze tribus d'Israël Yéhouda Ruben Gad Neftali Yitzhakar et j'en passe donc c'est encore le peuple d'Israël et on nous dit encore que cette cité là a douze fondements douze fondements et ces fondements là ce sont les douze apôtres de l'agneau parmi eux là il n'y avait pas un n'y voit rien dedans il n'y avait pas un américain les douze apôtres c'était tous des juifs donc on revient encore chez les juifs donc on est lié à Israël on n'a pas le choix on n'a pas le choix donc quand on dit Yéhouda c'est son vrai nom frère tu dois accepter parce que ce n'est pas un français ça ne veut pas Jésus ce n'est pas ça la vérité ce n'est pas ça la vérité donc le Seigneur dit qu'il est en train de faire update une mise à jour sur tous ses enfants update vous allez voir de plus en plus il dit ceux qui sont de lui ils vont reconnaître que son nom c'est Yéhouda lui-même va leur parler pour leur dire c'est ça c'est ça mais ceux qui ne sont pas ses enfants ceux qui ne sont pas de lui ne vont jamais accepter il est en train de faire une mise à jour dans les nations vrai revenons à la vérité Yéhouda l'Alef Alef et on va lire ce dernier passage là et puis après une prochaine fois on va parler du Tav si le Seigneur le permet nous sommes dans Zacharie Zacharie le prophète Zacharie Zacharie alors frère la parole là c'est succulent alors Zacharie Alef Tav Yéhoud c'est bon tout le monde est bon Zacharie chapitre 12 verset 10 la Bible dit ceci je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Yerushalayim l'esprit de grâce et de supplication et ils regarderont vers Alef Tav encore lequel ils ont percé il aura des gémissements sur lui comme pour les gémissements d'un unique ils seront amen à cause de lui comme quand on est amen à cause d'un premier-né frère écoutez ici la Bible dit que le Seigneur va répandre parce que la Bible dit la répandance c'est le Seigneur qui donne la répandance va répandre l'esprit de grâce et de supplication afin que les enfants d'Israël regardent vers la Leftav qui est Yerusha lui-même lequel ils ont percé on se rappelle à la croix la Bible dit que il est celui qu'ils ont percé ils regarderont vers celui qu'ils ont percé dans Jean chapitre 20 là-bas il a été percé son côté a été percé Alléluia dans cette Yerusha il y a une question ici il y aura le gémissement sur lui comme pour le gémissement d'un unique d'un fils unique Amen qui est le fils unique de Lorim c'est qui Yerusha la Bible dit encore ils seront amen à cause de lui quand on est amen à cause d'un premier-né qui est le premier-né le premier-né de beaucoup de frères Alléluia Alléluia frères que le Seigneur soit béni alors vraiment frères et sœurs c'est un peu ce partage qu'on avait à avoir avec vous pour parler Yerusha la lève la lève-tave donc on a parlé plus de la lève aujourd'hui on ne va pas parler du tav afin de ne pas nous embrouiller voilà donc si le Seigneur permet une prochaine fois on va parler du tav la lève-tave Alléluia que le Seigneur soit béni frères vous avez quelque chose à ajouter c'est un frère que le Seigneur soit béni Seigneur nous te bénissons Seigneur nous te rendons grâce Adonai notre Père Sabaoth merci pour ce temps cette parole que tu nous as donnée Seigneur merci de nous enseigner ta parole de te révéler à nous Seigneur de nous apprendre à être caché comme Seigneur toi tu es caché tu es celui qui te cache Adonai tu es le mystère et ta parole dit oh Père de gloire Seigneur Père de gloire tu as été manifesté en chair Père de gloire tu es venu que ton nom soit béni Père de gloire au nom des Chouas merci papa que ton nom soit béni au nom des Chouas Amen alors tu voulais partager quelque chose par rapport au témoignage je crois c'est le mars je rentrais du boulot et toute la journée j'ai passé du temps au boulot et dans dans le travail en même temps en esprit je priais je priais par la grâce du Seigneur et le soir en rentrant j'étais tout heureux en esprit je priais en rentrant et puis Yahweh a commencé à m'ouvrir l'esprit par rapport à quelque chose je voyais en fait que le Seigneur faisait un travail dans ma vie et il me faisait voir en fait comment le travail le faisait en fait étant caché étant caché en fait et là moi ça m'a choqué ça m'a choqué j'ai dit mais Seigneur parfois j'ai comme l'impression qu'il n'y a rien mais je me rends compte en fait que tu travailles et il a commencé à me dire voilà je suis l'élohim qui me cache quand je travaille je suis l'homme de l'ombre en fait et donc vous en retour en fait vous devez apprendre à vous cacher et c'était pour confirmer en fait c'est le message du temps en fait le Seigneur demande à ses enfants Dieu c'est caché Amen ça m'a merci Seigneur donc frères et sœurs que le Seigneur soit béni demeurons dans la paix du Seigneur dans l'attente de notre Messie que le Seigneur soit béni au nom de Joshua au revoir